Bonjour, je vous présente la Jaco. C'est la voiture la plus ancienne de notre musée. Elle date de 1878 et fonctionnait à la vapeur. Il fallait donc chauffer 80 litres d'eau pendant 2 heures pour ne rouler que 7 km. Le docteur Jaco pense arriver plus vite chez ses patients. Difficile quand on sait qu'à ne rouler qu'à 4 km. Dans cette allée, une série de Vents, du célèbre Karl Vents. C'est lui qui remplaça les chevaux à l'avant des véhicules par un petit moteur. Il transforme un donc des véhicules hippomobiles en véhicules automobiles. C'est également lui qui construisait la première voiture à moteur à pétrole. C'était en 1887. C'est un million. Au fur et à mesure de notre avancée dans le temps, vous pourrez voir quelques changements sur les véhicules. Tels que l'apparition des toits, tout d'abord en toile trafine pour se protéger du soleil, puis en cuir pour se protéger des intempéries. L'apparition également des volants, comme on les connaît aujourd'hui. Des phares pour mieux percer la nuit. Et des pare-brises qui, comme vous pouvez le constater, étaient tout à bord droit. Il a fallu attendre une dizaine d'années, soit 1917, pour qu'il s'incline un peu. D'ailleurs, les essuie-glasses n'existaient pas. Alors comment faisait-on ? Il suffisait simplement de couper une pomme de terre en deux et de la frotter sur le pare-brise. Ceci empêchait les saletés de se déposer et la pluie de s'écouler. En hiver, on répétait l'opération avec un oignon crue pour empêcher le givre. Levez vos yeux et admirez nos 600 lampadaires. Tous les reproductions des lampadaires du pont Alexandre 3 à Paris. Levez vos yeux et admirez nos 600 lampadaires. Nous disposons d'un peu plus de 425 voitures en salle et 200 en réserve. Il est intéressant de savoir que 90% de la collection appartenaient au Frère Schlumpf. Il est intéressant de voir que certaines voitures sont assurées et possèdent une plaque d'immatriculation. Celles-ci sont au nombre d'une cinquanteaine dans le Musée et sont en parfait état de marche. Pourquoi verlierent-ils les d'autres ans plus d'autres ? Parce que les dix-tourages sont les dix-tourages. Les gummis sont les dix-tourages et ne dix-tourages. Mais nous n'avons pas d'autres dix-tourages. Mais nous n'avons pas d'autres dix-tourages, mais nous ne pourrons pas d'autres dix-ourages. Chacun est de la droite, c'est toujours la voiture que nous nommons. Sur votre droite, c'est la voiture que l'on surnomme « La Baleine ». En raison de ses 7 mètres de longs, on se fait un Power Sense en 1938. Son châssis et sa carrosserie sont faits d'aluminium. La même année, elle fut exposée au salon de l'automobile à Paris, mais c'était un gros succès. Car étant trop longue, elle n'était vraiment pas pratiquée pour se galer. Dans l'Arsen, il décide à nous de renouveler l'expérience 4 ans plus tard avec la voiture juste à droite de la baleine que l'on se renomme la vie. Le changement est radical en effet. Il n'y a pas de choix, Petrine. Depuis la crise de 1929 qui débutait aux Etats-Unis et qui se répandait en Europe, les constructeurs automobiles décidèrent de faire de petites voitures accessibles à tout public, comme l'indinat de Port-le-Verser sur votre droite, la 4 chevaux de Renault ou encore la 2 chevaux de Citroën toujours sur votre droite. La 4 chevaux de Citroën toujours sur votre droite. Ah, elle est loin. Sur votre droite à présent, le petit peu de yaourt, la Fiat 500. Le gros succès commercial de la marque qui la remet donc au bout du jour en 2007. Et juste à côté, la Citroën DS. C'est dans une voiture similaire que le président Charles de Gaulle je suis victime d'un attentat dans les années 60. à la ville. Marie-Jose. Spice! N'a donc un peu de maurique. Eh bien, tu, pour de maurique. Je trouve que ça va pratiquement. J'ai pas ce tout de maurique. Et on est très flacc. Regarde sur la tête. Il m'a dit dans une voiture. Il m'a dit plein de maurique. C'est dans une voiture. Il y a quelque sorte de roule. Il ne l'a jamais appelé ce que tu as lu sur le courant bio- 2005 Sur votre droite dans son boxe, l'une des voitures commercialisées les plus rapides au monde, la Bugatti Veyron Elle va à plus de 400 km heure et fait 1 11 chevaux prix de base 1,3 millions d'euros Sous-titrage ST' 501 Vous pourrez constater que les formuleurs de l'époque ne possédaient pas de publicité comme aujourd'hui. En effet, chaque piéto présentait par une couleur précise car chaque pays avait sa propre curie. Le bleu pour la France, le rouge pour l'Italie, le vert pour l'Angleterre, le gris et blanc pour l'Allemagne, le gris en la couleur spécifique de la marque Mercedes. L'autorène du quadrice, hein? L'autorène du quadrice, le Ferrari est en haus. Les, ils sont déjà modernes Formel 1-Autos. Les, ils sont déjà plus d'âne. Ils sont déjà 30 ans. Ok, ils sont déjà plus d'âne. Mais bien sûr, pour pouvoir conduire, il fallait avoir 100 permis de conduire. Il fut instauré en 1893. Le jour de l'examen, il fallait arriver avec sa propre voiture et l'examinateur nous faisait rouler dans une immense cour avec des mannequins en bois. Et s'il renversait 5 mannequins, on était recalés. Sinon, on avait son permis. Et voici les quadricycles. qui sont les ancêtres de nos codes actuelles. Ce qui était bizarre, c'est que le conducteur était assis à l'arrière et le passager à l'avant. On se demande encore aujourd'hui comment le conducteur faisait pour voir la route. Nous sommes maintenant dans l'espace Prestige. Sur votre droite, une série de véhicules mesurant 6 à 7 mètres longs. pesant 2 à 3 tonnes, pouvons contenir entre 100 et 200 litres d'essence et consommer jusqu'à 60 litres au 100. ... Tous sur votre droite, une série de Bugatti. Nous en possédons plus de 126 en salle. L'usine Bugatti se trouve en Alsace, à Molsheim, soit 90 km d'ici et 20 km de Strasbourg. Nous sommes le premier musée au monde à posséder une telle collection, avec nos deux joyaux, nos deux Bugatti Royale. Il existe six Bugatti Royale en tout et nous en possédons deux. Sur votre droite, vous pouvez admirer la fabuleuse Bugatti Royale, coupée Napoléon de 1929, voiture personnelle de M. Doré Bugatti, dessinée par son fils Jean pour sa mère. Elle mesure 6 mètres de long, pèse 3 tonnes, peut contenir 200 litres d'essence et consommée jusqu'à 60 litres au 100. C'est également l'une des premières voitures à posséder un toit panoramique et un intérieur de velours, parce que madame aimait le luxe et voulait voir les étoiles la nuit. Elle est estimée à plus de 45 millions d'euros. Vous pouvez également admirer l'emblème de la Bugatti Royale, qui est un éléphant. Symbole de puissance, en hommage au frère de M. Bugatti, Rembrandt Bugatti, qui est des sculpteurs animaliers qui mourut malheureusement très jeune. En plus, si vous observez la forme des radiateurs de Bugatti, vous vous rendez rendez-vous compte qu'ils ont la forme de fer à chval. Ceci pour rappeler la façon épique de M. Bugatti. C'est ce qu'il a dit ? 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 Voiture très prisée dans les années 30, dont l'emblème est une cigogne, représente une escadrille alsacienne. Le nom hispano-suisa vient du fait que les fonds se trouvent en Espagne et les services techniques en Suisse. Ajoutons à cela que la marque construisait également des moteurs pour avion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En effet, le conducteur avait peur du fossé qui se trouvait sur sa droite. Mais dans les années 20, Citroën décida de placer le volant à gauche et de ce fait, rajouter les rétroviseurs pour faciliter le dépassement. Les autres marques subirent petit à petit. C'est un peu plus de la haute. C'est un peu plus de la haute. D'ailleurs, savez-vous d'où vient l'expression « monter en voiture » ? Eh bien tout simplement des marches-pieds que vous pouvez observer. Hum, de petite Mercedes. Oh, des sont les quques de la vidéo. Des sont becquiques ! L'heur, mais les qu'est-ce que j'avais, la Mercedes? La Mercedes est-ce que j'ai beaucoup. Les qu'est-ce que j'ai beaucoup. Les qu'est-ce que j'ai seulement à une autre chose jusqu'à la main, vous avez j'aimont la voiture à la коли. C'est ici que ça termine notre visite, merci de votre attention, la citadelle automobile vous souhaite encore une agréable soirée.